Transformez vos cheveux boulons en noir naturellement avec seulement ces deux ingrédients. Bien que les cheveux boulons ne soient pas une maladie rare, ils peuvent nous faire paraitre plus vieux que nous le sommes réellement. Au lieu de couvrir vos cheveux boulons de teintures artificielles, utilisez cette méthode naturelle qui ne contient que deux ingrédients. Le premier ingrédient éluine le coco Pour de meilleurs résultats, utilisez de l'huile de coco vierge. L'huile de coco peut prévenir les cheveux boulons car elle fournit des nutriments aux cheveux, en particulier dans l'état des cheveux abîmés, souvent exposés aux rayons UV, utilisant souvent des teintures capillaires. Elle empêche les cheveux boulons de pousser et aide également les cheveux boulons à devenir légèrement noirs. De plus, l'utilisation régulière de l'huile de coco favorise naturellement la croissance des cheveux. Vos cheveux pousseront plus vite, plus ébés et donc plus volumineux. Les vitamines et les acides gras essentiels présents dans l'huile de coco nourrissent votre couille chevelue et aident à éliminer l'accumulation des sébums de vos folies boulons. Le deuxième moyen est le café. Le café est utilisé comme un teinture capillaire naturelle depuis des temps immémoriaux. Il peut aider à couvrir les cheveux volants et pousser sans utiliser de produits chimiques agressifs. De plus, lorsqu'il est appliqué sur votre couille chevelue, le café améliore la circulation sanguine. Cela aide à infuser des nutriments dans les racines de vos cheveux. En conséquence, vos cheveux poussent plus vite et plus épais. La caféine contenue dans le café renforce l'effort liquide et ajoute de la brillance à vos cheveux. Maintenant, je vais vous montrer comment mélanger ces deux ingrédients pour avoir entré dans vos cheveux blancs efficaces. Tout d'abord, prenez un bon propre et ajoutez 3 cuillères à soupe d'huile de coco. Ensuite, vous prenez une poêle et vous la remplissez à moitié d'eau. Placez la poêle sur le feu et portez à ébullition à feu moyenne. Lorsqu'il arrive à ébullition, réduisez le feu au réglage, ne l'oubliez pas. Ensuite, mettez le bon d'huile de coco dans la poêle. Remuez-lui pendant 1-2 à 3 minutes pour la réchauffer. N'oubliez pas de toujours garder le feu bas, de ne pas laisser l'eau devenir trop chaude. Sinon, l'eau aigle la pousser à votre huile de coco. Après 2 à 3 minutes, ajoutez 1 cuillère à soupe de café dans le bol et continuez à remuer pendant 1 à 2 minutes. Ensuite, retirez le bon de la poêle et laissez-le refroidir pendant environ 5 minutes. Ne le laissez pas refroidir complètement, il doit être chaud. Puisque l'huile avait un tani. Votre huile est prête. Vous devez l'utiliser pendant qu'il est encore chaud, car l'huile chaude sera absorbée plus facilement, aidant ainsi à éliminer plus efficacement les cheveux blancs. Voici comment utiliser l'huile. N'appliquez pas d'huile sur les cheveux secs ou sales. Mouillez d'abord les cheveux. Cela permet aux cheveux d'absorber l'huile plus facilement car les cuticules sont légèrement ouvertes. Ensuite, cassez-le dans vos paumes. Puis, frottez-vous les mains pour que votre cheveux l'huile sur tous les doigts. Appliquez-lui sur le cuir chevelu et les cheveux, en massant le cuir chevelu avec vos doigts en petits cercles. Ensuite, couvrez vos cheveux avec un bonnet de douche et laissez-le tomber pendant au moins une heure pour de meilleurs résultats. Enfin, lavez vos cheveux et laissez-les sécher comme d'habitude. Faites-le une fois par semaine et vos cheveux pour l'huile va retourner rapidement. ... ... ... ...